Bonjour professeur Ono van der Haart, nous sommes contents de vous accueillir à l'IETSP, Bernard Maillère, président, pour le premier workshop européen de l'ESTD que nous organisons, de la Société Européenne for Trauma and Dissociation à Paris, dans un programme très spécialisé dans les psychotraumatismes. Et je voulais vous poser la question, qui intéresse bien sûr beaucoup de nos collègues, quelles sont les majeures difficultés ou points spécifiques qu'il faut tenir compte pour justement traiter ces cas difficiles de psychotraumatismes, notamment le psychotraumatisme complexe. Quand les clients ou les patients avec une histoire de chronique traumatisation, comme chronique childhood, neglect et abuse, viennent en traitement, c'est pas seulement qu'ils souffrent de ré-expérimentation de leur trauma, ils n'ont pas appris à croître les relations intérieures, les relations avec les caretakers. Donc, pour eux, c'est une relation avec la thérapie et développer une relation avec la thérapie, c'est déjà un grand obstacle. C'est aussi un traitement de la relation avec les relations avec les parents, les parents ou les enseignants, ou les précédentes, qui ont appris à plus d'abuse, neglect et punishment, ou abandonment. Donc, c'est là, en premier lieu. Donc, la thérapie est aussi confronté avec un tas de symptômes qui sont des efforts de la patiente ou la cliente pour s'assurer de ses ou ses histoires, mais qui pourraient être, pour la thérapie, très extrêmes, comme le traitement de la self-harm, la décision de la nourriture, et même des efforts de la suicide. Ce sont tous les symptômes, ou les phénomènes, qui s'assurerent la thérapie, la capacité de la compétence, la capacité d'être présente et être vraiment aidée, plutôt que de la défense. Et puis, je dirais, il y a une difficulté hidden, dans ce que les personnes traumatisées, qui ont différents parts de leur personnalité, qui gardent le trauma, et qui peut être réactivé dans la situation de la thérapeutique. Et si le thérapiste ne reconnaît pas ces différents parts, et ne les engage pas directement directement dans la thérapie, il ne va pas aller très loin en aider à la patiente à récuper. Merci beaucoup, professeur Odo van der Haart, de cette réponse. et nous vous souhaitons un très bon congrès aujourd'hui à Paris, le 3 décembre 2011. À très bientôt dans nos formations, pour nos cycles spécialisés qui ont lieu à Paris. Avec mes remerciements. Merci.